Salut, bienvenue sur Lambda Man. Tu es né en 1980 ou après ? Tu fais peut-être partie des 1% de la population qui sont nés avec un pouvoir. As-tu remarqué que tu savais faire des choses que les autres ne savaient pas ou ne s'expliquent pas ? Peut-être que tu fais partie des brillants sans le savoir. Si c'est le cas, tu dois en faire part aux autorités compétentes, c'est-à-dire le DART. Département Analyse Réaction. Afin qu'ils puissent te recenser et mieux t'accompagner dans la vie de tous les jours. Cette annonce aurait très bien pu faire partie de l'univers que je vais te présenter aujourd'hui. Mais que sont les brillants ? Comme tu l'auras compris, ce sont des personnes nées à partir de 1980 qui, dans leur enfance, développent des capacités que des humains normaux ne pourraient pas faire. Pourquoi développent-ils ces capacités ? Cette question est à l'étude. Cela dit, il y a plusieurs puissances de pouvoir et la catégorie 1 est celle des pouvoirs les plus impressionnants. et potentiellement dangereux. Suivant ! Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous savez faire ? Euh, ça ? 1. Nous dirons donc niveau 12. C'est bon ça ? Il y a combien de niveaux ? 5. 1. Si tu avais un pouvoir, serais-tu en confiance après une annonce comme celle-ci ? Et pourtant, Nick Cooper est convaincu que c'est pour le bien de chacun. C'est un agent spécial du DART et brillant de niveau 1. Le meilleur agent du département, quoi. Son pouvoir lui permet d'analyser les postures et d'anticiper les mouvements des gens. En gros, il sait dire si tu mens et d'autres petites choses très frustrantes. Et si tu veux te battre, il anticipe tout, rien qu'à tes intentions. Cette agence gouvernementale, le DART donc, est chargée de recenser, observer et contrôler aux besoins les brillants. Ben oui, si au début les gens étaient fascinés par ces nouvelles capacités, très vite cette fascination a laissé place à la peur. Surtout quand ils ont vu que l'un d'entre eux a utilisé son don pour ramasser une fortune colossale et par la même occasion a fait chuter tout le système économique mondial. Ben attends, c'est pas un peu ce qui se passe avec la mondialisation ? Depuis, évidemment, ils sont montrés du doigt et ceux qui posent des problèmes sont rapidement jugés et ceux potentiellement dangereux sont pourchassés, arrêtés et dans le pire des cas, exécutés. Nick Cooper fait d'ailleurs partie de cette unité spéciale qui suit les brillants à la trace et au besoin, les fait disparaître. Étant donné qu'il est brillant lui-même, on pourrait penser que ça lui pose un problème de conscience, mais ça va. Il comprend très bien la situation, du moins c'est ce qu'il croit dur comme fer. Il s'évertue à accomplir cette mission qui lui incombe pour une société meilleure et ainsi préserver la paix. Bien sûr que ça tient juste à un fil pour que tout bascule. Il tente d'ailleurs tant bien que mal de mettre la main sur le brillant le plus dangereux pour la société. John Smith, chef d'un réseau terroriste, est lui aussi de niveau 1. Lors d'une alerte à la bombe, il va rencontrer l'intrigante femme invisible, Shannon. Elle ne maîtrise pas l'invisibilité à proprement dire. Elle se place et se déplace là où personne ne regarde, car elle peut voir les trajectoires qui vont lui permettre de ne pas être vue. Tu l'auras compris, elle est de niveau 1 elle aussi, et elle est dans l'équipe des terroristes. Vu qu'il y a cette alerte, la conclusion est vite faite. Mais il n'y a que de niveau 1 dans votre histoire, où sont les autres ? Euh... Ouais non, bon ça va. Pendant ce temps-là, Eric Epstein, encore un brillant de niveau 1, non non, je ne dis plus rien, va créer une ville autonome dans le désert qui va permettre aux brillants de vivre en dehors de cette société qui les surveille, les traque et vous savez le reste. Et cet Eric Epstein n'est autre que celui qui a fait plonger l'économie mondiale dans le chaos. Donc c'est une autre zone qui devient conflictuelle et un peu illégale que le dard doit tenir à l'œil. Attends, c'est pas dans le tome 2 ça ? Mais Nick dans tout ce bazar a son esprit préoccupé par sa fille. Elle a 8 ans et tous les enfants de son âge doivent passer des tests pour voir s'ils sont des brillants. Et si c'est le cas, ils sont arrachés de leur famille afin de servir le gouvernement. Mais il sait déjà que sa fille fait partie des brillants car comme lui, elle a un pouvoir très puissant et il se doute qu'elle sera classée niveau 1. Mais il ne veut pas qu'elle lui soit arrachée. Déjà que sa femme lui avait demandé le divorce par le passé principalement à cause de son pouvoir à lui, il ne tient pas que sa famille soit divisée davantage. Ça fait beaucoup de choses sur ses épaules et il n'est pas au bout de ses peines car il va bien sûr remarquer des choses anormales aussi bien du côté de terroriste que de son agence. Personne n'est tout noir ou tout blanc et il va devoir s'accrocher pour traverser tous ses doutes. Mais à quoi ? Car tout va très vite. Accroche-toi aussi quand tu liras ce roman car tu auras l'impression de regarder un film d'action tellement tout s'enchaîne et c'est écrit d'une façon que le décor se déploie naturellement dans ton imagination. C'est une trilogie. Mais n'aie pas peur. Si tu vois qu'au premier tome, tu n'as pas envie d'aller plus loin, ce qui m'étonnerait, tu n'es pas obligé de continuer car il a une fin ouverte et ce premier tome se suffit à lui-même. Cela dit, si tu décides de continuer, prépare-toi de l'action parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et ça va t'être difficile de refermer le livre après la clôture d'un chapitre car c'est très dur de résister à l'envie de tout lire d'un coup. L'auteur est Marcus Sacké. Sacké ? Il est américain et est né en 1974. Sûr que je connais un Sacké ! C'était une découverte totale pour moi quand je l'ai reçu et ce fut une très bonne surprise. Cette trilogie est arrivée chez nous entre 2015 et 2018 et elle se lit sans effort. Le premier tome s'intitule Les brillants, bien évidemment, tandis que le deuxième aura pour titre Un monde meilleur. Titre d'espoir ou ironique ? Tu verras. Et le tome final sera nommé En lettres de feu qui mettra un terme à cette oeuvre et tu seras triste de l'avoir terminé. C'est Ganimard qui va éditer ce livre sous sa collection Série Noire mais par la suite sous sa collection Folio Policier. Tu pourras l'avoir en grand format de la collection Série Noire ou en format poche de la collection Folio Policier. Comme j'ai toujours aimé les films de super-héros que ce soit DC Comics, Marvel ou autres, cette trilogie ne pouvait que me plaire. De plus, les héros que j'apprécie vraiment chez DC Comics et Marvel sont Batman et Iron Man. Ceux qui bizarrement n'ont pas de pouvoir mais rivalisent avec le plus grand. Et c'est ça aussi que j'ai aimé dans Les Briants. Les pouvoirs ne sont pas trop exagérés. Bon, à l'exception d'un. Et encore. Tous les pouvoirs ont un côté logique comme si c'était des facultés que nous avons qui sont poussées à leur maximum. Ça permet de mieux s'identifier peut-être ? Ça change d'un Thor, Hulk ou même Superman et c'est très agréable à lire du coup. Maintenant, si tu as lu entre les lignes du petit aperçu de l'oeuvre tu as sûrement constaté que ce roman traitait de plusieurs choses. Tout de suite, c'est le racisme qui saute aux yeux mais aussi le repli communautaire avec ses avantages et ses inconvénients. De la part du gouvernement, on a l'habituelle infantilisation de la population mais aussi la désinformation et les fake news. Mais heureusement, nous avons du patriotisme aussi. Je pense que c'est plus ce côté-là qui tient de la fiction tout compte fait. Voilà, j'espère que je t'ai donné envie de découvrir ce roman que ce soit le premier tome ou l'intégralité de la trilogie. Si c'est le cas ou si tu le connais déjà les commentaires sont là. Comme d'habitude, sans spoil pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu et qui voudraient le découvrir. Ou me dire ce que tu as pensé de la vidéo. N'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo de mettre un pouce en l'air qui me fait toujours très plaisir ainsi que de la partager pour aider à faire connaître le roman et la chaîne. C'est très gentil à toi si tu le fais. N'oublie pas de t'abonner aussi, bien sûr si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Salut ! Comme tu l'auras compris ce sont des personnes nées à partir de 1980 et qui déflopment... Déflop... Déflop, ah, ça ! Comme tu l'auras compris ce sont des personnes nées à partir de 1980 qui développent dans leur enfance... Ben oui, continue ! Comme tu l'auras compris ce sont des personnes nées à partir de 1980 qui dans leur enfance ont développé des capacités que d'autres humains ne pourraient pas faire. C'est con que j'ai échappé parce que... C'était bon ! Cela dit, il y a plusieurs niveaux de puissance de pouvoir et la catégorie 1 est celle des pouvoirs les plus impressionnants... Et potentiellement... Ben oui, c'était bon ! En gros, il sait dire si tu mors et d'autres petites choses très frustrantes... Très frustrantes... Je sens que je vais aimer ce mot... Il comprend très bien la situation... Du moins... Du moins, c'est ce qu'il croit dur comme faire... Il comprend très bien la situation... Du moins, c'est ce qu'il croit dur comme faire... Il sait vertu à accomplir cette mission qui lui incombe pour une société meilleure et ainsi préserver la paix... Ah ! On va la refaire, peut-être ? Accroche-toi aussi car quand tu liras ce roman tu auras l'impression de regarder un film d'action tellement tout s'enchaîne et c'est écrit d'une façon que le décor se déploie tout seul dans ton imagination... Presque ! Accroche-toi aussi quand tu liras ce... J'allais dire ce manga... Accroche-toi aussi car quand tu vas lire ce roman tu auras l'impression de regarder un film d'action tellement tout s'enchaîne et c'est écrit d'une façon que le décor se déploie naturellement dans ton imagination... Oh ! Accroche-toi aussi quand tu liras ce roman car tu auras l'impression de regarder un film d'action tellement tout s'enchaîne et c'est écrit d'une façon que le décor se déploie naturellement dans ton imagination... Ouais, pas mal non plus... Tout de suite c'est le racisme qui saute aux yeux mais aussi le repli communautaire avec ses avantages et ses incompénients... Inconfignon ? Fignon 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 ?